Donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de casaco.com Dans la vidéo d'aujourd'hui on fera un peu d'algorithmique et en l'occurrence de la cryptographie Donc l'algorithme qui se profile devant nous dans la vidéo c'est bien l'algorithme du RSA C'est à dire en fait c'est un algorithme très très utilisé en commerce électronique mais également en échange de données C'est également un algorithme connu comme étant un algorithme de cryptage asymétrique Qui est dû en fait à trois inventeurs américains, Ravest, Shamir et Aldelman Donc dont ils portent les initiales bien sûr, Ravest, Shamir et Aldelman Donc avant toute chose nous allons définir ce qu'est un algorithme de cryptage Après quoi nous verrons ce que asymétrique signifie Donc le cryptage est une opération transformant un message ayant un sens pour son récepteur par un message embrouillé En fait récepteur et émetteur Donc les deux ils savent que le message M il admet un sens Et donc on transforme ce message en un message qui n'a plus de sens Donc par exemple si je vous donne cet exemple là, essayez de me le lire Donc ça c'est un message crypté, d'accord ? Et pour le décrypter en fait, il faut savoir en fait le lit speaking Donc c'est un langage qui était très très parlé par les geeks et par les hackers Donc sur le monde du Myrk et du Net Et donc dont le principe est de remplacer chaque lettre par une lettre qui est très très proche graphiquement Par exemple X, donc ici, il est proche du K Le 3, il est proche du E Le supérieur ou égal, comme Z Le 4, A X encore, c'est un K Le 0, c'est un O L'autre 0, c'est un O Donc l'opération qu'on a faite maintenant en fait, c'est le décryptage On a décrypté un message Crypté Donc on a obtenu qu'Ezako qui est le message clair Ok ? Par contre, ce que signifie ? Qu'est-ce que signifie asymétrique ? Donc avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il y a trois types de cryptage Donc il y a le cryptage symétrique, le cryptage asymétrique et le cryptage hybride Donc chacun de ces cryptages, dans chacun d'eux, il y a des algorithmes qui ont plus ou moins de succès Donc par exemple, dans les algorithmes de cryptage symétrique, la DE est très utilisée de même que les DES En fait, le cryptogramme de César, le chiffrement de César, c'est le plus ancien cryptage dans l'histoire de l'homme Et donc il consiste simplement à transformer un message via une translation Donc on a un alphabet, AB jusqu'à Z Et on effectue une translation de l'alphabet Par exemple, si on choisit une translation de plus 2, le A devient C, le B devient D Et le Z par exemple devient B, ainsi de suite Donc en fait, c'est des propriétés d'arithmétique modulaire qui sont toutes simples à retrouver Et donc, que signifie cryptage symétrique déjà ? Donc cryptage symétrique, il repose sur une clé Donc une clé privée Donc la clé privée, c'est le 2 Et donc si un témoin, il met la main dessus Donc il pourra facilement décrypter le message Par contre, le cryptage asymétrique, il repose sur deux clés Une clé publique et une clé privée Donc dans l'exemple du RSA Donc on a deux clés Donc NE, c'est la clé publique Et le ND, c'est la clé privée Donc c'est, comment dire, c'est une double sécurité Et vous verrez tout à l'heure comment ça fonctionne Finalement le cryptage hybride, en fait, il combine entre les deux Donc voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure Donc à propos du RSA Donc il date de 1977 Il a été conçu au Massachusetts Institute of Technology Et il a été découvert par hasard Donc le but des chercheurs, en premier lieu Il était de mettre en faille Donc le cryptage qui repose sur la clé publique Donc le principe est le suivant Tout d'abord, je vous mets un peu dans le bain On dispose de certaines données Par exemple, un message au clair Qu'on appelle en anglais, plain text Plain, ça veut dire clair en français Et donc, on a deux communicants Il y a Alice, qui est le récepteur du message Il y a Bob, qui est l'émetteur du message Donc c'est Alice, en fait, qui dispose des clés Donc NE et ND On verra tout à l'heure comment elles sont construites Donc tout d'abord, le texte est converti en nombre Exemple Donc un exemple de mode de conversion C'est donc si on prend un chiffre Et on le traduit vers le code ASCII correspondant Mais ici, par exemple, si on prend Kezaku Donc le cas, je vais le remplacer par 5 Le E par 1 Le Z par 9 Donc le A par 0, etc Ok ? Après, donc ici, c'est la disposition de Bob et de Alice Donc c'est Bob qui a envie d'envoyer un message à Alice Donc qui lui offre une clé publique C'est-à-dire que Bob, il doit utiliser la clé publique de Alice Donc tout d'abord, il prend le message texte Il le transforme au message numérique Après, il va calculer M à la puissance E modulo N Donc vous allez remarquer que le E et le N Ils me constituent bel et bien la clé publique Donc la clé publique, elle est consultable par n'importe qui Donc sur le canal de transmission Par contre, N et D, c'est la clé privée de Alice Donc personne ne peut consulter N et D C'est la propriété de Alice Donc une fois que Bob, il a calculé M puissance E modulo N Donc je vous invite à réviser les propriétés arithmétiques Pour comprendre plus ou moins l'algorithme Donc autrement dit, on va calculer le reste De la division euclidienne de M à la puissance E par N Une fois que c'est fait, il va l'envoyer à Alice Donc Alice, qu'est-ce qu'elle fait alors ? Donc en nommant M1 C'est égal à M puissance E modulo N Elle va calculer M à la puissance D Donc en calculant M à la puissance D Elle va trouver M à la puissance E D Qui est égal à M modulo N Donc en fait, ça c'est une propriété arithmétique Qui, donc dans le... Si vous êtes des matheux ou bien si vous vous intéressez On appelle ça le théorème de l'air Voilà C'est une généralisation du petit théorème de Fermat Donc on a M puissance Phi de N Est égal à 1 modulo N Lorsque A est premier avec N Je vous invite à... Je vous invite à réviser cette propriété si vous êtes intéressé Et donc voilà, comment ça marche Donc tout d'abord, il nous faut le N Comment obtenir le N ? Donc Alice, elle génère deux nombres premiers Très très grands Très très grands Donc grâce à des algorithmes par exemple De génération probabiliste de nombres premiers Et donc après quoi, elle va calculer le produit de P et Q D'accord ? Une fois ceci fait, on va calculer P-1 fois Q-1 Donc les mathématiciens appellent S l'indicatrice de l'air du nombre N Troisièmement On va chercher un nombre E Qui est premier avec le dernier produit P-1 fois Q-1 Donc on va l'appeler S comme on a dit Après quoi ? On va trouver un nombre D Tel que D fois E Donc la division Euclidienne par P-1 fois Q-1 Il va me donner 1 Donc toutes ces étapes, en fait, je peux les retrouver par l'algorithme d'Euclid De division Euclidienne L'algorithme d'Euclid Alors, si M est inférieur ou égal à N-1 Alors, Bob, il calcule M à la puissance E Comme on a dit tout à l'heure M1, elle est reçue par Alice Et on trouve la propriété arithmétique que l'on a vue juste en haut Voilà, donc la généralisation La généralisation, c'est le théorème de l'air Prenons l'exemple concret Pour mieux, on crée Concrée, on crée, vous voyez que ça rime Donc pour mieux, on crée l'algorithme Donc en reprenant le même message Kézako, je sais, je vous ai un peu saoulé par Kézako Je fais un peu de pub forcée Non mais sérieusement, on prend le message Kézako D'accord ? Et tout d'abord, on opère le chiffrement de base Donc un chiffrement qui repose sur une méthode simple de substitution Ça par exemple, il s'agit d'un cryptage symétrique En remplaçant chaque lettre par son correspondant numérique Après, on génère deux grands nombres aléatoires Mais dans notre exemple, on veut juste tester la fiabilité du RSA Donc on va prendre par exemple deux petits nombres P est égal à 11 et Q égale à 5 Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure On va calculer L est égal à P fois Q C'est égal à 55 bien sûr Une fois qu'on a fait ceci On va calculer P-1 fois Q-1 Ce qui est d'un 40 Après quoi ? Il nous faut un nombre E qui est premier avec S Premier avec 40 Un nombre premier avec un nombre C'est-à-dire qu'ils n'admettent pas de diviseur en commun À part 1 Et donc un nombre tout simple Qui est pris très très souvent dans ce genre d'exemple C'est E égale à 3 Donc on a pris E égale à 3 On est bien d'accord ? Après ceci, comme on a vu tout à l'heure dans la définition du RSA Il nous faut un D tel que D fois E Donc le modulo 40 Il est égal à 1 On trouve En prenant D égale à 27 et K égale à 20 On trouve que 3D est égal à 40K plus 1 Autrement dit 3 fois 27 est égal à 1 modulo 40 Et donc le modulo D est égal à 27 Donc vous pouvez retrouver le D En impliquant l'algorithme de Clyde On pourrait voir ça prochainement Dans une autre vidéo par exemple Ok ? Et donc Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc Bob, il me calcule M à la puissance E Comme on a dit tout à l'heure Donc M, on l'a calculé Donc dans mon exemple en fait Je vais prendre juste le petit M qui est K Donc je veux que Pourquoi j'ai pris 51 ? Parce qu'il me faut Que le petit M soit inférieur ou égal à N Et donc je peux tronçonner mon message En partie Je peux le partitionner en fait Voilà En partie de deux blocs chacune Et donc En prenant donc 51 D'accord ? Je vais essayer de coder 51 par le RSA Avec mes nombres choisis tout à l'heure P égale à 11 et Q égale à 5 Donc ok, on a pris M égale à 51 On va lever M à la puissance E En levant réciproquement Pardon, successivement Donc dans Z sur 55Z On va trouver que M à la puissance E est égale à 46 Donc c'est facile à calculer Donc sur C par exemple Vous pouvez, en langage C Vous pouvez calculer M grâce à la formule suivante Donc 51 à la puissance 3 Modulo 55 C'est le reste Pour le reste sur C On utilise l'opérateur pourcentage Donc M à la puissance E est reçu par Alice Maintenant Alice, au pays des merveilles Elle doit me décrypter M à la puissance E Donc elle prend le M à la puissance E Elle va utiliser sa clé privée Donc elle va lever à la puissance D Et va me calculer le reste Modulo N Donc c'est ce qu'on va faire concrètement Donc on a calculé Donc tout à l'heure, on avait trouvé 46 M à la puissance E est égale à 46 Comme vous le voyez Le D, tout à l'heure, on a trouvé C'est égal à 27 Et donc on a calculé 46 puissance 27 Normalement, on doit trouver que 46 puissance 27 Elle est égale au message initial Qui est 51 Modulo 55 Et donc on va tester ça Donc sur Python Je prends mon terminal Et je vais calculer Donc la formule Qui me donne 46 puissance 27 modulo 55 Donc voilà sur Python Donc comme vous pouvez voir Donc tout d'abord On a calculé le 46 puissance 3 Modulo 55 Après on a levé puissance 3 Toujours modulo 55 Et finalement on a levé puissance 3 Modulo 55 Donc le principe Le principal c'est qu'on a trouvé 51 modulo 55 Et le principe sur lequel je me suis basé C'est que 46 puissance 27 Modulo 55 C'est égal à ça Puissance 3 Et puis puissance 3 A chaque fois ici A chaque fois ici Je calcule le reste modulo 55 Ok ? Donc c'est ce que j'ai fait Et finalement on a trouvé 51 C'est à dire le plaintexte Le message initial Si on le convertit par ASCII Inverse On va trouver que ça me donne Mon quai Et donc voici la première application du RSA Maintenant supposons qu'un espion Intercepte le message Et bien la puissance E Donc pour le décrypter Il lui faut D D'accord ? Comme on a vu tout à l'heure Comme Alice Et donc pour avoir D Donc il me faut Il me faut en fait Il me faut pas pardon Seulement N et E Mais il me faut également P et Q Parce que pour cela Pour calculer D Il me faut connaître S Qui est égale à Phi de N Et qui est égale à P-1 Fois Q-1 Et pour savoir P-1 et Q-1 Et donc calculer Phi de N Il me faut connaître P et Q Je vous dis déjà que Il est impossible de connaître Phi de N à partir de N Et donc il faut absolument connaître P et Q Et donc la solidité De l'algorithme de cryptage RSA Elle repose principalement Sur cette particularité Donc si j'ai P et Q Qui sont deux grands nombres premiers Il m'est très 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 difficile De factoriser N est égale à P fois Q C'est difficile d'écrire cette écriture là Et donc la puissance La solidité du RSA Elle repose sur la factorisation Juste pour vous donner une idée Donc la INRIA en 2010 Elle est parvenue à factoriser une clé A 768 bits Mais devinez combien de temps de recherche Donc 2,5 ans 2 ans et demi Et en moyenne Un nombre équivalent à 10 puissance 20 Opération 10 puissance 20 calcul Donc j'espère que cette vidéo vous a été bien utile En espérant vous revoir Dans de nouveaux cours De kezaku.com Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs